Merci beaucoup. Pour le groupe Les Républicains, M. Arnaud Vialla. Merci, Mme la Présidente. Le groupe Les Républicains voit d'un bon oeil le travail qui est proposé sur l'évolution des communes nouvelles. Le voit d'un bon oeil à partir du moment où il s'agit de faciliter l'évolution territoriale des communes qui le souhaitent, sans obligation et donc sans pouvoir exceptionnel des préfets sur ces questions de réorganisation. C'est le cas de la proposition de loi qui a été faite au Sénat et qui arrive chez nous. Et je tiens à souligner pour commencer le travail de Mme le rapporteur et la qualité des auditions auxquelles nous avons pu participer au cours des derniers jours en vue de l'examen de ce texte ici et en séance publique. Sur les articles, je ne vais pas les passer en revue, mais grosso modo, les ajustements qui sont proposés visent à faciliter, comme je le disais, le parcours des territoires qui souhaitent donc apporter une évolution à leur organisation administrative. Nous aurons un certain nombre d'amendements, en particulier ceux de mon collègue Jérôme Nury, qui dans son département a été parmi les pionniers sur la création de communes nouvelles et donc connaît bien le sujet, visant à aller encore un peu plus loin, mais j'espère que certains d'entre eux pourront être retenus par la commission. Je voudrais quand même, dans ce propos liminaire, dire un mot de l'article 4, qui bien entendu est l'article qui nous interpelle, comme d'ailleurs la collègue Kamovski vient de l'expliquer, puisqu'il se trouve que nous y avons aussi travaillé dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales. La création d'un être juridique et administratif nouveau qui s'appellerait commune-communauté nous interpelle à plusieurs égards. D'abord parce qu'il ferait apparaître dans le paysage administratif français finalement une strate supplémentaire ou en tout cas un objet un peu spécial à mi-chemin entre la commune et la communauté de communes et que sa coexistence sur les territoires avec les communes d'une part et les EPCI d'autre part interpelle. Ensuite parce qu'à ce stade, et s'agissant d'ailleurs d'une PPL, il nous manque des éléments d'appréciation sur les moyens qui seront mis à disposition de ces communes-communautés pour fonctionner et porter le projet de territoire sur lequel elle serait assise. Et donc des éléments d'échange que nous avons pu avoir au cours de la période de préparation, y compris d'ailleurs avec le ministre Lecornu au détour d'un certain nombre d'auditions qui se sont trouvées à avoir lieu en même temps. Nous pensons qu'il est sage probablement de prévoir de revenir sur cette disposition dans les textes qui sont annoncés dans les semaines qui arrivent pour en parfaire la rédaction et faire en sorte qu'il n'y ait pas de déconvenu et que la promesse d'une façon différente de s'organiser ne se solde pas par ensuite des déceptions des élus et des territoires à qui s'y engageraient. Donc sur cet aspect-là, nous émettons une réserve que nous n'avons pas souhaité, je le dis aussi, matérialiser par un amendement de suppression de l'article, que nous avons souhaité matérialiser par un amendement qui demande un rapport précisant les modalités. C'est vraiment dans le sens de notre volonté d'être positif, mais la réserve est bien là. Voilà ce que je voulais dire, donc je pense que nous reprendrons la parole les uns et les autres au cours de l'examen des amendements. Merci. Je vous remercie.